Le secteur de la D-Pine est estimé atteindre plus de 3,5 millions de dollars d'ici 2030 et actuellement le market cap des D-Pine combiné est seulement à 30,6 milliards de dollars. Alors nous tournons cette vidéo, cela veut dire que nous sommes encore au tout début de la grosse révolution de la D-Pine. Nous sommes à à peine 0,9% du potentiel de cette valorisation et il y a des projets justement qui vont bénéficier de cette grosse révolution de la D-Pine dans la cryptosphère. Et dans cette vidéo justement nous allons parler de ces projets à fort potentiel, disons même à très fort potentiel. Il y a des projets qui n'ont pas encore lancé leur token mais qui vont lancer leur token très bientôt et qui sont très attendus cette année. Et il y a d'autres projets justement qui ont déjà leur token qu'on va explorer ensemble dans cette vidéo. Mais bien avant cela, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour être toujours les premières personnes à recevoir ce genre de vidéos intéressantes que nous faisons. Et si vous voulez justement continuer d'être informé régulièrement, il faut rejoindre justement notre groupe Telegram, le lien dans la description ou bien vous pouvez également me suivre sur Twitter pour ne pas manquer justement les opportunités, les informations importantes que je partage là. Alors avant de commencer par parler de ces projets, j'aimerais bien qu'on parle un peu de la D-Pine. C'est quoi la D-Pine en fait en quelques mots, ok? C'est quoi la D-Pine? Parce que bon, on ne peut pas commencer par citer les projets ici ou bien énumérer les projets si on ne comprend pas un peu le concept. La D-Pine en fait déjà c'est l'acronyme de Essentialize Physical Infrastructure Network en fait. En fait c'est un concept tout simplement qui va rémunérer l'utilisateur qui va échanger justement ses ressources. Ça peut être des ressources liées à son téléphone portable, ça peut être lié à son ordinateur, à son réseau Wi-Fi, à tout ce qui peut justement permettre justement de pouvoir vendre en fait ces ressources là contre des récompenses en crypto en fait. C'est le concept en fait qui est autour de la D-Pine que nous pouvons constater. Donc ce concept, il était là depuis dans la cryptosphère, mais avec le temps, le marché de la crypto a découvert que vraiment c'est quelque chose qui va... Ce n'est pas juste une hype en fait, c'est justement quelque chose qui va vraiment révolutionner le secteur non seulement de la crypto, mais la crypto et le monde réel. C'est à travers cela qu'on va voir que justement on va encore voir une utilité ajoutée justement à la cryptosphère. Et c'est pour cela que, et sans oublier également qu'avec le buzz autour de l'AI aussi, la D-Pine va jouer un très grand rôle vu un peu les ressources que les utilisateurs et leurs projets justement vont pouvoir vendre justement aux entreprises qui sont dans l'intelligence artificielle. Donc quels sont ces projets-là qu'il faut suivre de très près, qui ont un très fort potentiel? Le premier projet, je vais commencer par les projets qui n'ont pas encore de token, qu'il faut suivre de très près, c'est le projet Peak Network. Peak Network, en fait, lui, en fait, il est en train, on dit souvent, à l'ère de l'or, les meilleurs ou bien ceux qui font énormément de gains ou bien ceux qui sont les gros gagnants, ce sont ceux qui vendent les pioches. Donc Peak Network est en train de vendre les pioches pour ceux qui vont justement creuser l'or, en fait. Qu'est-ce que je veux dire? Peak Network est en train de concevoir une blockchain pour les D-Pine, en fait, les Decentralizer Physical Infrastructure Network, en fait. Donc, ils sont en train de concevoir une blockchain spécifiquement réservée aux D-Pine. Donc, tout projet D-Pine qui veut concevoir un D-Pine, ils vont pouvoir utiliser la blockchain de Peak. Donc, quand une blockchain est spéciale, les blockchains que nous avons actuellement sur le marché sont des blockchains, en fait, qui sont des general-proposers blockchains, c'est-à-dire, ces blockchains-là font un peu de tout. Mais quand une blockchain se propose, une blockchain comme Peak se propose justement de se focaliser sur la D-Pine, je pense que c'est la blockchain qu'il faut vraiment pour la D-Pine. Donc, ils sont actuellement la seule blockchain vraiment à être dans ce secteur-là. Et actuellement, on a plus de 20 projets qui sont déjà prêts à se lancer sur leur B-Net quand le B-Net sera lancé. Et ils ont fait des partenaires. Bon, ici, il y a des marques de, comment appelle-t-on, des marques qui se sont associées à Peak Network, justement, pour travailler avec les D-Pine qui sont en train de se lancer sur leur blockchain. Donc, bon, les marques sont ici sympas, tous qui sont en partenariat, mais il y a la plupart ici qui sont vraiment, qui suivaient de près, justement, cette blockchain-là. Donc, comme je le disais, ils sont actuellement un projet très, très, très sollicité dans l'écosystème. Tout récemment, même, ils ont levé 15 millions de dollars en préparation du lancement de leur main-net, ce qui va arriver très bientôt, suivi immédiatement aussi de leur token, celle ou bien de la TGE qui va arriver bientôt. Eux-mêmes, ils ont dit au Q2, donc, comme actuellement, nous sommes déjà au Q2, donc, on peut espérer entre avril, mai, juin. Donc, c'est le Q2, ça. Donc, on va espérer. Et c'est un projet, vraiment, que je suivais de très près, qui a un très gros potentiel. Bon, ils disaient qu'ils vont faire, voilà, une public sale. Donc, s'il y a les informations, justement, qui vont tomber, je n'hésiterai pas à vous partager ces informations-là, que ce soit sur mon compte Twitter ou bien que ce soit sur Telegram, nous allons partager ces informations-là. Donc, c'est pour cela qu'on dit souvent de suivre nos comptes. OK? Donc, la public sale va arriver très bientôt parce que c'est un projet vraiment sur lequel il y a énormément de bullishness. Donc, à suivre de très près le projet PIC. Le second projet qui est, pour le moment, sans token, c'est le projet IONET ou bien IONET, en fait. C'est un projet qui dit pas, eux, bon, c'est pas une blockchain, mais ils sont en train de concevoir une marketplace qui va mettre en relation les utilisateurs et les projets, les utilisateurs qui ont la ressource, justement, par exemple, leur PC. Parce que sur nos PC, nous avons beaucoup de ressources que nous n'utilisons pas, que nous ne savons même pas. Donc, IONET est en train de mettre en relation les utilisateurs et ceux qui ont besoin, justement, de la ressource pour pouvoir, justement, concevoir leur projet. Ça peut être leur projet de gaming ou bien leur projet de AI. Ils auront forcément besoin de ressources. Donc, IONET est en train de mettre en relation les utilisateurs. Bon, déjà, eux, leur réseau est déjà fonctionnel depuis quelques temps maintenant où vous pouvez, justement, procurer la puissance de votre PC. J'ai essayé de le faire, mais je n'aime pas encore trouver d'issue. Peut-être que si je trouve une issue, je pourrais vous en parler également. Actuellement, le token, justement, n'est pas encore disponible. Donc, la seule manière de pouvoir recevoir le token, quand il sera disponible et leur TGE également arrive à fin avril. OK, nous sommes actuellement en avril et leur TGE arrive à fin avril. C'est un projet très hypé actuellement dans l'écosystème Solana, vu aussi la hype que Solana est en train de prendre actuellement. Ils ont levé aussi tout récemment 30 millions de dollars à une valorisation de 1 milliard de dollars. Et vu la hype autour de ce projet, je ne vais pas hésiter ou bien je ne vais pas ajouter de voir un listing à une valorisation à x5, x10 ou bien x20. Donc, c'est un projet très anticipé actuellement, OK, vu un peu. Et bon, ils ont fait de gros partenariats, que ce soit dans la cryptosphère ou bien au-delà même de la cryptosphère avec les grosses entreprises aussi, OK. Vous pouvez, je mettrai, bon, la plupart des liens, voilà, des projets dont j'ai parlé dans cette vidéo, dans la description, vous pouvez aller aussi checker tout cela, OK. Donc, IO Network, c'est un projet d'e-pain à fort potentiel qu'il faut suivre de très près pour ce bullrun-là. Le troisième projet qui est également sans token, c'est le projet ITIR, OK, ITIR Games. Eux également, ils sont en train de concevoir justement un réseau de distribution des ressources, voilà, des utilisateurs et des entreprises. Et eux, ils sont plus focalisés sur le gaming et l'intelligence artificielle. Ils vendent leurs solutions aux individus comme aux entreprises, en fait. Et tout récemment, bon, vous pouvez voir aussi leurs backers russiens, on a ici MeritCycle, on a Get, ici, on a Bybitz et voilà d'autres groupes backers, Animoca Brands, OK. Ils ont de très gros backers. Ils ont tout récemment même fait une node sale, c'est-à-dire ceux qui voudront bien valider, voilà, leur réseau quand il sera en opérationnel. Ils ont fait une, en lançant le node sale, ils ont vendu plus de 100 millions de dollars. Donc, le projet est assez hypé actuellement. Eux également, leur TGE, c'est-à-dire le token sera disponible sur le marché en mai. Bon, donc, début mai, ça peut être début mai, donc à suivre de très près aussi, OK. ITIR Games ou bien ITIR Network, en fait. Donc, c'est un projet que je suis depuis des mois actuellement. Donc, on attend justement la sortie de ce projet-là, OK. Vous pouvez voir ici, bon, ils ont fait, ils ont pratiquement fini toute leur roadmap actuellement. On est en 2024 et ils vont justement faire leur TGE, ils vont lancer leur plateforme, ils vont lancer justement les gamers. Eux, ils se sont focalisés plus sur les gamers parce qu'ils trouvent que c'est une forte communauté, OK. Donc, c'est un gros marché actuellement qui a besoin justement des, voilà, du compost justement pour pouvoir jouer au jeu, OK. Donc, un projet très, 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 très attendu également. Vu un peu une node sale à plus de 100 millions de dollars de la part des utilisateurs, je pense que ça vaut le coup de garder un node sur ce projet-là. Maintenant, on a fini avec les projets qui n'ont pas encore de token. On va aller maintenant sur les projets qui ont déjà un token. Et le premier projet dans cette catégorie, c'est le projet justement à Cash Network. Pour ceux qui sont sur cette chaîne depuis, je pense que j'avais déjà parlé de ce projet quand il était à 0,51 dollars. Et voilà, en février 2023. Si on fouille bien ici, en février 2023, on était à 0,51. Bon, on va voir, février, février, on est ici, voilà, on est dans ces parages-là. 0,50, voilà, 0,51, 0,50 en fait. Donc, depuis ce temps, on est actuellement à 4 dollars. Mais je pense que le projet là, surtout à Cash Network, il a encore beaucoup à dire en fait, OK. à une catégorisation boursière de 1 milliard de dollars, on peut retrouver ce projet-là pour être conservateur à 10 milliards de dollars jusqu'à la fin de ce cycle-là. Je ne dis pas, si je ne dis pas, si je ne suis pas en train de, voilà, de trop faire, je pense que c'est un projet justement qui mérite cette place-là. Et ça ne serait qu'une question de temps avant d'arriver actuellement, mais vous allez voir que leur supply, le max supply, c'est seulement, voilà, 388 millions de pièces. Et la plupart des pièces sont déjà en circulation, ce qui fait que, voilà, il y a actuellement une grosse demande aussi envers le projet, OK. Donc, un projet que je surveille de près depuis, et voilà, que je continue de voir que c'est un projet qui va beaucoup faire parler de lui en ce cycle-là. Donc, une catégorisation boursière de, finale de 10 milliards de dollars à la fin du cycle, je pense que ce n'est pas trop demandé quand même, OK. Donc, à suivre de très près à Cash Network. Le second projet qu'il faut suivre de très près, qui a un très, qui a, qui a très fort potentiel, j'ai également parlé de ce projet, quand il était à 20 millions de capturations boursière, toujours dans cette vidéo. Quand je faisais cette vidéo, on ne parlait pas de Deepan, on ne parlait pas de Deepan, non, moi j'avais parlé plus d'une partie de la Deepan qui était le Cloud Computing. Je pouvais aller suivre cette vidéo-là, voici la niche qui va exploser, voilà, bon, je pouvais vous mettre ça en suggestion, vous allez suivre la vidéo-là. Donc, j'avais parlé également de Kudos, quand Kudos était à 20 millions de capturations boursières. Actuellement, on est à 140 millions et je pense qu'on a encore du chemin à faire. Quand on voit le chat, là, OK, on a encore du chemin à faire. Non seulement, il n'a pas encore atteint son ATH qui est à 0,12$, mais on peut envisager un dépassement de l'ATH très, 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 dans un futur très proche. Et à la fin du cycle, on peut retrouver ce genre de projet à minimum 1 milliard de dollars. Ça, j'appelle des capturations boursières vraiment conservateurs parce que, voilà, dans l'entièreté d'un cycle, on sait la force de frappe, justement, de la hype autour d'un projet. Ou bien, voilà, la capitalisation auquel certains projets peuvent s'évaluer. Donc, Kudos, également, par rapport à la cacha, est très, très bas, OK? Donc, à garder à l'oeil, ils ont 10 milliards de pièces max et actuellement un total de 9 milliards. Et on a la plupart des tokens qui sont déjà en circulation, ce qui est aussi pas mal, OK? Donc, à garder également à l'oeil, OK? Et le, bon, on va en bonus, parce qu'on a déjà atteint les 5 projets. En bonus, on a le projet Flux Network aussi, OK? Flux Network, c'est le compétiteur direct de Akash. Bon, même si eux-mêmes, ils ne s'appellent pas compétiteurs, ils font pratiquement la même chose. À une capitulation boursière de 386 millions de dollars, je pense qu'il n'a pas encore... J'en ai parlé également ici, OK? J'en ai parlé également ici. Depuis que j'en ai parlé, même si on voit bien, il n'a pas encore vraiment performé par rapport aux autres projets dont j'ai parlé dans cette vidéo. Donc, il n'a pas encore vraiment performé. Donc, on peut, quand on le compare à Akash, Akash Network qui a beaucoup performé, on peut envisager aussi bientôt une appréciation, voilà, vis-à-vis, voilà, du marché autour de ce projet-là, OK? Il y a des projets, le marché ne les voit pas rapidement. Mais quand ils commencent par découvrir le projet, quand les gens vont commencer par voir aussi que, bon, Akash, pour eux, peut-être, ils voient que Akash, c'est un peu trop pour eux. Ils peuvent dire que, bon, c'est un bête appelé à Akash actuellement. Donc, ils peuvent également se tourner envers ce projet-là. Donc, un projet également, vous allez voir que, voilà, leur total surprise également, c'est pas trop. Ils sont à 440 millions ici et la plupart des pièces sont déjà en circulation, OK? Une capturation boursière de 386 millions de dollars et une capturation boursière diluée de moins de 500 millions. Non, vraiment, c'est ridicule, en fait. C'est vraiment ridicule pour un projet comme FUS Network, qui ne cesse également de prouver que, voilà, lui également, il est dans la D-Pan et ne cesse également de donner ses solutions comme Akash. Donc, un projet en bonus que je vous ajoute, si je peux le dire. Donc, voilà, pour moi, le top des projets a très fort potentiel parce que ces projets-là, j'ai vu, on a beaucoup de projets D-Pan, mais tous les projets D-Pan, en fait, ne se valent pas, OK? Dites-moi en commentaire, quels sont les projets D-Pan que j'ai omis, mais que vous voyez qu'ils méritaient d'être couverts, voilà, dans cette vidéo. Ou bien, quels sont les projets D-Pan que vous êtes en train de holder? Vous pouvez me le dire en commentaire, nous aurons également le plaisir de vous lire. Vous pouvez également poser vos questions, si vous avez des questions, justement, sur la D-Pan, un peu plus en détail, on peut justement en discuter dans le groupe Telegram. Vous pouvez également le rejoindre, OK? Abonnez-vous à la chaîne et surtout, activez la cloche de notification pour ne pas manquer ce genre de vidéo. Sur ce, on se dit à la prochaine. C'était Satoshi Printemps et comme toujours, que Satoshi soit avec vous. Ciao, ciao.